Quelques extraits de la revue Nouveau Délit numéro 71 qui est sortie en janvier 2022. Deux poèmes de Jean-Charles Payet. Ils étreignent les cieux d'un murmure d'ailes en traversant la chair du temps. Ils se jouent des courants aériens pour voyager entre deux soleils. Ils ont dans leurs yeux perçants comme des lignes à franchir tous les reflets du monde. Les oiseaux migrateurs. Il n'existe aucun lieu, ni sur terre, ni au ciel, où l'homme puisse échapper aux suites de ses actes. Quelques poèmes de Stéphane Riegel Cailloux charpente, cimetière. L'air put, délétère. J'ai les poumons pressés. Il y a comme un brise-lame qui monte, monte lent. Un brise-bâton et barre de fer qui emplit l'atmosphère. Ça sent l'addiction à l'enfer. La foule, distendue à l'écharpe des ruges m'y jette, comme on se jette sur un verre. Alors je te vois, Antigone, plier les ongles nus qui grattent la terre putréfiée, pour arroser de poussière un cadavre interdit qui, parfois, me ressemble aussi. Saison coton et jour de pluie, quotidien de cailloux, il y a des murs. Le vent se sème au meurtre des illusions, petits trésors et grands frissons. Paume de neige sur tes genoux, tu hanches une lune à ce que je fais, mon secret. Mes mains sur tes joues. À mes mains intranquilles et mémorielles du temps, aux nuages ametés qui crépusculent radieux, je te visage à mes heures, igouaneur lent, reptant et tropique, et quand tu pommes au plus simple du moment, la pomme rouge de bleu que tu nous partages au même couteau. Deux poèmes en prose de Martin Zegma Les scintillements Quand j'écoute les battements de mon cœur la nuit sur mon balcon, je fume des paquets entiers de cigarettes, à écrire des poèmes qui parlent de mon cœur qui bat quand je décompte les battements qu'il reste à mon cœur. Les cigarettes qu'il reste dans mes paquets de cigarettes, je ne comprends toujours rien aux mathématiques cardiaques. Quand je regarde la nuit de mon balcon, je compte les étoiles à l'infini, et l'infini c'est beaucoup trop pour mes mathématiques cardiaques. Les battements de mon cœur cesseront avant la fin des étoiles. Quand je cherche le soleil depuis mon balcon, à travers la fumée de mes cigarettes, je me perds, dans le nombre des étoiles, dans le nombre des cigarettes. Et mes mathématiques cardiaques et ma mathématique stellaire se confondent à l'infini quand le temps manque à mes nuits, quand ma nuit manque à l'infini, quand mon cœur manque d'oxygène à l'infini, quand mon infini manque à mes manques d'étoiles et de cigarettes, quand le silence nocturne est trop bruyant finalement, que le vent est trop froid, que la nuit est trop noire ou pas assez, que mon briquet brille davantage, que les étoiles, que l'équation de mes mathématiques cardiaques a trop d'inconnus. Quand j'allume une dernière cigarette, une dernière étoile, quand je continue d'écrire des poèmes qui parlent des battements de mon cœur et de ceux des étoiles, les scintillements, je ne veux pas éteindre mon briquet. Hop, site. J'ai moi-même essayé. Vu du compartiment, le coup tordu par la fenêtre, la silhouette est un soldat de plomb, très droit. Ses jambes sont vissées au bitume, une figurine, bientôt confondue à l'horizon, souvenir abrasé par le paysage défilant. Il reste en tête quelques paroles en ordre, aléatoires, tous ces babiles que l'on se dit à côté des moteurs en chauffe, devant la porte du wagon à fermeture automatique. Attention au départ, attention. Éloignez-vous de la bordure du quai. Je t'aime. Tu m'écriras entre deux larmes et trois baisers. Je t'aime. Je t'écrirai souvent. Oui, tous les jours, si je peux. Tu promets, oui. C'est promis. On se touche du bout des doigts, on mime d'agripper, de garder pour soi, seulement pour soi, mais on ne retient rien. Après le départ des trains, il reste toujours quelqu'un sur le quai qui regarde les trains partir jusqu'à ce qu'ils disparaissent, qui agite un bras, une main, un mouchoir, ou qui reste immobile, un soldat de plomb. Des poèmes de Stéphane Amiau, extraits du recueil Saison de l'agunage Il faut bien que nous l'entendions. Leur voix est si forte dans la tempête qui attend, sur les terres de désolation pillées par les vents. Nous dressons des falaises à tomber sous tes balles. La rentelle des pêcheries est un leurre qui prolonge nos égarements. Il faut bien se résigner lorsque s'ouvre ton ventre, que chantent les écueils à écouter le cœur des trépassés, la messe des morts à la dérive, des âmes attachées au flot. Dans l'éclair grège du midi, nous voyons un chant infini qui dresse ses tombeaux. Terre en gésine, cette côte sauvage, promise à l'horizon, le miroir inversé de nos désirs, ton large ventre fendu, appareillé pour l'appel, le grand large immobile, suspendu aux andins d'écume, interroge la cendre des naufrages, suture de larmes et de jeux à l'orêt des châteaux, sable des femmes, pétri dans la stupeur des élans. Ne sois pas dupe des mots, mêle-toi à la poussière des chemins, une volée de pierres autour de tes pas. Écoute le secret des haies, les couvaisons de tes mains, leurs pommes ouvertes. Sois prêt à accueillir la huppe, ses doigts d'argent, sur la harpe du vent. Comme muets sont les corps, je cherche sur tes lèvres des commerces de pierres décousues, de tant de naufrages, mouillant sous les paupières. à rien ne rime de déchiffré, ni silence, ni mots. Nous sommes de mer, pourtant infidèles à l'océan, coquilles perdues dans les terres, jetées sur les centes crayeuses, au mouroir d'une garenne. Nous sommes de terre, pourtant infidèles au grave, tombereaux de sartes aux ailes de varec, flottant parmi les goélands à l'échancrure des dunes. De terre et de mer, nous sommes, ils, semant à tes épaules de lune nos carrelés, des orpailleurs d'entre les rives. Nous sommes de terre et de mer, ils, nous sommes tes enfants. Dénoues à nos mains tes cheveux tressés de légende, ouvre les vertes carènes, laisse-nous dans les prairies anomiques, les cimetières laminaires glissées jusqu'à l'asphyxie, et son oeuvre inaccessible. Nous remonterons de ton ressac le poème et ses cercles incessants, la véraison des corbois flottés péris en mer, dont nous sculpterons l'île comme un rêve persistant. Aïboun de Bernard Piqueroun Dans la forêt, gère dans l'humus des bois. En l'absence d'hôte, la toile de soie accumule les promesses d'un nouveau festin. Prise entre ses raies, l'inflorescence du jour étouffe en silence. L'ultime brasier aux interstices des feuilles laisse lentement la place à la cendre. Rien ne conjure la nuit que le vert épais des houes, les barbiches druides et mousses suspendues au tronc des buis desséchées. Ombre au détour du Talweg, ses haillons de lierre couronnent la souche. Porphyre de bois noir et de lichens, arène de moisissures, champs cataloniques de capricorne. Elle arbore encore des airs impériaux de louve, armées invisibles du temps. Le champ muet de la fileuse signe la défaite présagée, triomphe du nouvel Attila. Rouge, le dernier éclat du crépuscule sombre à la terre, cri éperdu d'un oiseau. Est-ce chien ou loup ? Ses hurlements au lointain. Criffure des ronces. Entrain Tu apercevras dans les feuillages des vitres la brasure des wagons, dans le sillon d'un quai, l'ombre d'un visage. Emporté par le roulement lourd et irréversible, il disparaîtra. Tu le chercheras au bord du fleuve, au lent défilé des lumières. Croisez des regards entre les quais. s'il vous plaît, un billet pour l'ange. Poème de Claude Hamelin Le chant du loriot. Le chant du loriot L'oriot de mon cœur accroché au jardin, ramage fleuri qui me tire de mes rêves. Tes chaudes arabesques vocalisent sans trêve. Mettent une frange à ma nuit, rajeunissent mon matin. Mille ans du soir aux ailes pourfendant les nuées, fondant comme une flèche sur l'insoucieuse proie. Grisolement têtu de la blonde alouette qui sépara jadis Roméo de Juliette, perçant le firmament de sa petite voix. Bête des chants craintives, affectant le chaos du sapiens indiscret, mais souvent attentives aux moindres bruits suspects. Je vous tiens compagnie dans le détour herbeux quand la lune est luisante, attachée à vos ailes élitrales vibrantes, respirant votre humus m'abreuvant de rosée. Que d'agapes champêtres avons-nous dégusté, enfouis sous la ramure de bastides boisées jouant à sottes grillons, jeux de l'eau à intrépide aux teintes forestières, tric-trac, luzerne et autres jeux de dés. Au matin, je soupire de déjà vous quitter, coccinelles, vernissées, lézards véloces et tièdes, passereaux, jacasseurs. Mais ne nous quittez pas, jolie bête des chants, sauterelles dorées, libellules masseurs. Nous avons trop besoin de votre compagnie. Nous sommes si liés que l'extinction d'un seul suffit à nous radier. Prenons soin de vous tous qui nous apportez tant et cessons d'accabler la terre de ces intrants. Nous n'avons qu'elles, en somme. L'orio de mon cœur accroché au jardin, ramage fleuri qui me tire de mes rêves. Des chaudes arabesques vocalisent sans trêve. Je ferme les paupières sur un monde à sa fin. Entendement parfait. De l'aube au crépuscule, je ne cesserai d'égrainer la quiétude, le moelleux du dedans, la pleine exactitude des sens, une gnosie primordiale, un entendement parfait pour tout ce qui existe, une béatitude naïve comme les enfants. Le cercle doré. Le cercle doré de l'aile d'oiseau découpé sur le soleil du couchant. Je t'attends. Une petite bête vient se poser sur ma peau pour me rappeler ce que vivre veut dire. Poème de cartographie Messil La baigneuse Pas de prophète ni de proverbe qui ne tiennent la route, pas d'axiome, pas de dogme, pas d'engelure non plus. Plus de problème, exit bling bling, en cascade, glace fond dans le lit d'une mémoire poisson. Truite sauvage et petits points noirs ancrés filent rapidement la saison. Accrocher l'hameçon dans la gueule du temps. Vie comédie attrape rêve en plein jour. Cascadeuse du rire cherche rôle. Le premier tant qu'à faire. Maison désarticulée enfance y revenir en bloc. Massif granitique arrobase contrepoids à ajuster. Vie sclérosée arrobase ciment à faire sauter. L'arme déversée arrobase joint à changer. Infiltration d'air au bord de la rivière. Saute caillou et pousses en herbe dans l'eau vive. Le froid saisit la main vitalité du sursaut. Vivacité vigueur vaillance vivement la vraie nage vit dans l'eau. L'eau de là déjà loin. Memento L'eau a ces raisons que la raison ignore. ne pas mettre d'intention avant la charrue. Ne plus mettre de charrue ni d'intention d'ailleurs. Balancer. Le maillot de bain ne fait pas la prêtresse. Point. Liste terminée. Une libellule vient de se poser sur la rive d'en face. Être à poil de vie offerte. C'est plus un parking c'est ma vie. Tu n'as plus que de vieux héros blanchis dans la soupe à t'en faire péter les poumons. La jambe bouge à l'exact endroit de ta crampe. Et pourtant rien n'a hurlé. Le temps est difficile à chasser. Les temps sont durs ma bonne dame. La culture foutre de tant d'errance dans les années poussière. La culture tout simplement fatiguée d'être reléguée dans la nonosphère. Pendant cette déclinaison de couleurs salaces je réduis un tas de pneus sur le parking d'en face. Tout cela s'envergogne à la tête du voisin. Et quand j'en aurais fini avec le coupe-chou de la langue quand les lombaires auront pleinement craqué je pourrais enfin gratter le couvercle et poursuivre l'écriture sur les poubelles vertes. Chien pendu chienne perdue les arbres l'avaient bien dit l'époque se paupérise. 2.0 et 21ème siècle c'est la ribambelle des singes qui viennent déverser leurs vieux déchets non triés à la face du couidam en plein jour. Les arbres l'avaient bien dit et ils me disent aussi qu'ils ne donneront rien d'autre. Le boulot hé copain file-moi encore ta main. La jambe bouge à l'exact endroit de ta crampe pourtant rien n'a hurlé. Ça tricote dans la rue En bas de mon immeuble pas très loin par là-bas le terreau se déterre à grands coups de tramway Il n'y a plus de magie ici C'est le temps des grandes migrations Les illusions s'envoient en l'air D'ailleurs ce sont les seules à prendre du plaisir Bientôt l'arrêt du 8 mai 1945 Je le sais le panneau est déjà prêt et j'ai lu Dans les yeux de ma mémoire un reste de parterre quelques fleurs éparses une broutille de verre un éclat de jonquille une friche de la terre de la terre de la terre Et les saisons n'auront plus qu'un seul prénom celui de la voie tramwayée C'est pratique le tramway Ça file et ça tricote dans la rue des filaments de vie de vie pressée parce qu'il faut y aller parce qu'on n'a plus de pied parce que c'est l'agglomération des communautés de communautés qui a décidé et que le commun des communs de ces communautés agglomérées n'a pas bronché alors le sol est bitumé gris et bien lisse aujourd'hui Et voilà On met du verre sur les murs On retire la terre sous le pied C'est ça J'ai l'herbe coupée sous le pied Arrachée Déjà Je me souviens de ces étendues de champs Blonds du blé mêlés à mes épis Longues étendues à perte de vue Espace libre et libéré Ouverture Et puis petit à petit l'urbanisation De la fenêtre ne plus voir la forêt De la fenêtre c'est le nouveau voisin qui s'engueule avec sa femme ou peut-être son chien De la fenêtre c'est tant révolu Déjà déjà Je perdais la vue Fini l'odeur de la betterave aussi Cette horrible odeur que j'aimerais retrouver Fini les cabanes en planches pourries Fini les roulades et les taches d'herbe sur le maillot tout blanc Il ne reste plus que les flaques d'eau boueuse perdues dans l'asphalte fissurées et mon avocatier comme un troisième poumon dans son petit pot tout rouge posé là sur le bout de ma terrasse improvisée Polaroïde Ne compte plus ses doigts Maîtrise les lacets depuis longtemps Se lave la tête sans aide Sait faire des pattes tout seul A fait des études A trouvé un travail Puis deux Puis trois Change beaucoup A trouvé une femme Puis deux Puis trois Car aime beaucoup changer A fait des enfants qui resteront à vie mais que sa vie ne prendra pas en compte comme une empreinte de pied recouverte par l'eau Connaît la taille de sa couette et par la même celle de son lit Connaît aussi la dimension des rideaux de la salle de bain de la chambre du salon et du dressing Sors ses poubelles le bon jour C'est changer un joint nettoyer le siphon décoller du papier enduire poncer peindre ranger ses outils et construire une mezzanine a donc acheté une maison une seule mais ne tient pas en place court après le temps en circulaire donc secours après sans le savoir ça c'est drôle un peu accumuler des points retraite a ouvert une série de comptes a économisé un sacré pactole par acquis de conscience a taillé ses haies au printemps comme il faut et passé à côté de ses désirs a perdu sa femme puis sa deuxième et sa troisième ses enfants également n'ont plus voulu le voir et c'est gravement triste aussi s'est assis sur un banc près de la petite fontaine de la place Carré le lundi 9 novembre a mangé un sandwich mais a oublié de retirer un gros bout de plastique celui de l'emballage a perdu ses idées et par effet de ricochet celui du goût de vivre sur la fin du casse-dalle fourré à l'émantale a pleuré chaude larme c'est ici que je l'ai entendu la vie a parfois l'odeur et la texture d'un fromage fondu et donc c'est ici que vous faites une petite robe de marquette c'est ici que vous avez un peu de bouquette celle-ci qui a côté de la vie et de la vie encelle une petite poète et la petite d'une suis c'est ce que je